Voilà la magnifique vue, en attendant d'arriver à Brocante. Bon voilà je suis arrivé à Brocante des Temples, on va voir si on va récupérer du jeu vidéo, c'est parti. Pardon, excusez-moi, désolé. Vous avez le jeu parce que je vois qu'il n'est pas dedans. Oui c'est moi qui m'aime. Ok, vous le faites à 5 euros. Franchement, c'est ce qu'il a dit son père. Tu veux le prendre ? Si tu n'acceptes pas, si tu n'acceptes pas, c'est plus qu'il n'y a pas. C'est quoi ça ? Ça c'est chaud. Non, non, non. C'est quoi ça ? Non, je n'y a pas. Il n'y a pas de deux sacs. Il n'y a pas de deux sacs. Il y en a un. Je l'ai rembâti. Bonjour, vous l'avez fait combien ? D'accord, super merci. Deux euros. Je n'y en prends plusieurs, vous me faites un prix ? Oui, ça c'est juste, vous avez de la chance. Ok. On va voir s'ils sont bien dedans. Déjà ce qui est comme le bon risque. Merci. On va passer du classique. Et bien, il existe. Ok. Ce n'est pas à vous, monsieur. Ce n'est pas à vous. Non, non. Je me demande parce que... Bonjour, c'est combien le jeu ? D'accord. Vous n'avez que ça ? Oui, oui. De toute façon, je fais mon petit tour et puis je fais un tour. On va voir. Merci. 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 C'est pas moi. J'ai fait combien du GPS 2 ? En Jap ? J'en préfère... Ok. Ah t'as aussi de la Gamecube. Ah t'as des bons jeux hein ! C'est... Ah... c'est vrai ! Non plus t'as pas vu ! Bon c'est fini après ! Ha ha ! Ah bah... Ça va, des gros temps. Quand tu es au brevet, il ne veut pas payer son brevet... Qu'il a utilisé ça. Ok. Ah oui, ça va ! On a mis une carte tous les jours ! C'est vrai ! Ah ouais, c'est bon... Ah bon... Ah ! C'est parti ! Il fait combien les jeux ? Ah d'accord, ok. C'est parti. Et les GPS-3, tu les fais combien ? Tu les avais pris dessus ou pas ? Ceux qui sont sur la tranche là, je les ai fait 5 balles. D'accord. C'est parti. C'est parti. Je l'ai récupéré celui-là. C'est parti. FIFA 6, SmackDown vs Co. Je l'ai récupéré. 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 Ok, merci. Bonne journée. Je l'ai récupéré. Let's go. Je l'ai récupéré. Assassin's Creed, The Last of Us FIFA 15 Battlefield Proche 15 U.S. Assassin's Creed P.E.S. P.E.S. 2008 ps 3 6 euros non pas 6 euros on est connu non plus genre vous faites combien les trois c'est vous qui les avez fait ou c'est votre fils non non c'est que débuter tout ne même pas une non je crois que c'est que des piquets que dire n'a même pas un regard c'est un à plus non a a a a a a a je prends une comme ça je suis tué à prendre choisi en ligne comme ça après c'est 3 euros les paquets d'accord 3,6 oui c'est ça c'est les deux et là c'est les trois il m'a bien expliqué 12 et 12 ça fait 24 euros là ça fait 24 euros en tout 2,4,6,8,10,12,14,7,4,7,4,6,8,20,22,20,24 après vous faites un prix si on prend un gros lot euh j'appelle Steven et je vais me dire toi vous voudriez combien de paquets ? Bah si je prenais tout ça Et qu'on l'a mis au partage tu prends des trucs pour toi appelle le Eric ! parce que là il y a 24 euros déjà ils étaient 3 euros n'aimont c'est 24 et là c'est 2 euros donc 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 donc en tout donc vous prenez tout ce qu'il y a là-dessus et plus des caps de Pikachu oui moi je prends, alors celui-là elle prend, toi tu prends ça moi je prends ça ça fait 10 là et puis oui ça là je sais qu'il y en a pour 24 euros c'est 24 et 24 24 et 24 ok donc ça fait 48 bien sûr il va pas répondre donc euh on partage tous les deux il est parti juste faire une petite balade dans l'un d'accord il y a 10 il y a 10 de toute façon on va regarder là il est rentré le 0 tu fais combien ? celui-là je fais 10 balles d'accord 5 euros t'es là il y a 12 je vais faire 10 je vais faire 8 c'est quoi la machine ? c'est quoi la machine ? c'est quoi la machine ? on mettait il protéché pour on levé le le sang le luxe ok ok oui il y a aussi des juros boutique de rureur de chassette ok merci tu vois ça c'était sympa je t'aime oui tu as bonjour je vais vous oh 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 bon bah vie de grenier terminée j'entre à la maison il y'a la tour route c'est parti à l'auté de votre compte rendu salut et bienvenue pour ce compte rendu de vide grenier qui était situé à étendre dans le cap sur l'11 alors bon j'ai les tour dans le désordre donc je sais plus qui était avec quoi mais je sais à peu près les prix donc on va commencer par ce que je vais échanger donc ça sera pas partir à l'échange ça partira à l'échange contre un jeu ps3 sans doute si quelqu'un est intéressé c'est le mercury mille town revolution donc je n'ai pas commun que j'ai jamais vu or je ne sais pas vous dire ce que c'est ça doit être un un jeu de stratégie un peu bon il est complet il y a la notice il y a le cd tout ça donc si quelqu'un est intéressé par ce jeu de toute façon il est soit sur mon vinted ou soit ça partira à l'échange un jeu pas très commun que j'ai du mal à trouver maintenant surtout sur ps3 je l'ai pas du tout c'est le prison break conspiracies alors the conspiracies celui là il est pas complet il m'a ajouté la notice mais par contre le cd j'ai regardé il est en super bon état il est quasi mint j'ai envie de dire qu'il est mint parce qu'il n'y a même pas une rayure quoi c'est bien le bon jeu et bien sûr c'est en français on va faire des gps 3 pour la fin hop de toute façon il reste plein de trucs voilà j'ai récupéré ce petit harvest moon la vallée est perdue il était à 8 euros après il était de 5 euros bon je n'ai pas eu 5 euros parce que bon c'est un harvest moon allez autant sert plaisir il doit y avoir un petit code à l'intérieur j'imagine la cartouche elle est bien présente on va garder si la bonne parce que des fois oui c'est bien la bonne à tester voir ce que c'est bon après c'est pas ouf hein soit je partirais ça partirait à l'échange soit je me vendrais ou ou si mon ami est intéressé bon je passerais un objet oui parce que là aujourd'hui il y a eu beaucoup beaucoup de choses donc j'ai récupéré ce dragon quest sword pour la somme de j'ai négocié je me rappelle j'ai dû l'avoir pour une dizaine d'euros je crois il me semble il était à 15 et puis comme j'ai fait quand ça s'appelle ah oui j'avais acheté avec ça voilà j'avais acheté le shadow dragon quest swords je l'avais il était à 15 euros et celui là le aladdin and the lion king il était à 20 roues et j'ai eu le tout à 30 euros donc j'ai je les ai eu à 15 euros l'unité voire 15 et 15 quoi c'est un peu cher mais bon ça sera pour un cadeau je sais que ça plaira à quelqu'un et ça ça partira à l'échange ou à la revente bon ça c'est surtout à la revente parce que parce que ça ça doit être un petit peu côté bon ça part à une amie qui est intéressée ça c'est pour elle j'ai pris parce que j'ai perdu elle est bien le roi lion et aladdin alors qu'est ce cadeau dans le sac voyons voir il ya encore un autre jeu 3ds et c'est encore un animal crossing hop c'est le animal crossing new leaf en français bien sûr hop je vais bien faire une mise au point c'est mon petit bras mécanique qui veut pas marcher là il est pas chargé encore à fond donc j'avais pas envie de perdre mon temps donc la cartouche est présente les notices sont présentes il est en français donc si quelqu'un est intéressé ça part à l'échange ou à la revente autre jeu que j'ai récupéré euh non c'est pas un jeu ça ça se fera après voilà j'ai récupéré pour 50 centimes j'ai récupéré ce petit hop grand prix 4 bon voilà quoi j'ai pris pas parce que j'étais un peu bizarre de voir des petites boîtes comme ça de gpc hop c'est bien sur la mise au point voilà j'ai récupéré ça bon à la boîte à l'envers évidemment voilà vous voyez comment c'est c'est un jeu de formule 1 je me suis dit ah c'est assez rare de trouver des petites bottes comme ça je l'ai récupéré sinon ça partait à la poubelle donc autant récupérer j'ai récupéré aussi des dvd on change pas ses vieilles habitudes cette fois ci c'est pas du nanar c'est une série c'est roswell donc là on a la saison 2 on a la saison 3 et forcément on a la saison 1 j'avais jamais eu le temps de regarder cette série j'en ai entendu parler je connais pas du tout donc ça va être le temps de rattraper ça grâce à ces trois saisons en dvd de roswell donc on a les trois premières saisons hop la saison 3 et la saison 2 donc il doit y avoir on a tous les épisodes et je crois que c'était le précurseur de x files il me semble il y avait un truc comme ça c'était le concurrent plutôt de x files il me semble j'ai de vagues souvenirs mais je me rappelle plus des épisodes donc ça sera l'occasion de se remater tout ça alors tout ça je l'ai payé 5 5 euros je crois un truc comme ça bon bien sûr ce n'est pas tout ce que j'ai récupéré allez on va récupérer pour 2 euros 50 ce petit prince of persia alors mise à mise au point hop le prince of persia the sense of times donc sur xbox première génération en multilangue donc on a le français tout ça toutes les langues enfin bref j'ai compris il y a la notice il ya le cd il est parfait au milieu des vues quelques micro rayures mais honnêtement est parfait donc ça pareil le prince le prince of persia the sense of time ça partira à l'échange ou la revente si quelqu'un t'intéresse et qu'il me contacte j'ai aussi récupéré des jeux ps3 on regarde les meilleurs pour la fin ouais ça c'est les meilleurs j'ai récupéré ce sinthro the third édition ben avec le pack inclut le pack du professeur c'est marqué quoi Genki ou Genki le catapulte humaine le fusil à poulpe et le costume de cascadeur bon ça doit être un truc à code ouais c'est ça on m'a vu le code il doit être périmé hop il y a le jeu qui est présent il y a la notice il est bien sûr en français et c'est le numéro 1342 et je continue pour le full set ps2 je rentre aussi un truc qui est pas commun à trouver c'est le playstation c'est le ice great crate donc ça c'est pas commun à trouver c'est assez rare c'est fait par London studio c'est les mêmes qui font thing stars bon la boîte est un parfait état je le sens quand je le touche c'est incroyable ça se voit que ça n'a pas du tout été utilisé alors c'est le numéro 69 année érotique alors c'est 1969 on a la notice on a le cd bon bien sûr je me dis que le cd doit être un parfait état non moi je me trompe il veut bien sortir il veut pas sortir bon vous avez vu vous avez compris le délire de toute façon le cd à ma vie il ne doit pas être aidé du tout donc ça ça fait toujours plaisir parce que ça ça va être très très difficile à rentrer pour ceux qui veulent faire le full set c'est ce type de des jeux je sais pas comment on peut appeler ça le logiciel de jeu ça va être très difficile à trouver bon on va passer sur les meilleurs hop c'est pas parti non c'est autre chose le meilleur que j'ai récupéré sur la ps3 c'est the last of us par les créateurs d'une chartide donc c'est le premier last of us qu'il est sorti sur la playstation 3 c'est le numéro 1584 là c'est un bc us c'est pas un bless avez vous l'étape d'un survivant bon au moins il est complet il y a le cd il y a la notice c'est le plus important et au moins je l'ai récupéré et là on passe encore plus sur du meilleur puisque je récupère un resident evil 0 sur gamecube alors c'est dit sur gamecube vous voyez hop il est en français il y a les deux disques normalement j'ai gardé un peu il y a la notice qui est ah non je crois qu'elle était envers il y a le cd numéro 1 et il y a le cd numéro 2 qui est ici hop bon après j'imagine que ça doit être en parfait état bon il y a quelques micro rayons mais c'est pas très méchant ça va c'était un mec qui vendait plein de jeux vous avez pu le voir dans la vidéo il avait une tonne de jeux franchement on savait plus quoi choisir je voulais tout lui prendre mais quand même faut que je le limite parce que euh ouais c'est parfait état c'est nickel je sais même pas s'ils sont pas plus nickel que mais qui m'est cd à moins donc du coup je graderai le mien si euh au niveau des cd s'ils sont un peu variés les miens enfin je prendrais ceux là je peux me gêner donc celui-là après il partira à l'échange ou à la revente euh ça partira facilement hein c'est à rentrer le zéro et en plus il est un français et je l'ai payé euh ah le gasto face oblique de le dire je l'ai payé 250 et celui-là je l'ai rentré du zéro je l'ai payé quand même 10 euros hein parce que c'était un revendeur de jeux vidéo et là on va passer à du pokémon puisque j'ai récupéré une carte mais pas une carte classique c'est une carte gradé et oui voyez déjà je vais montrer à l'arrière c'est une carte bah vraiment gradé par pca et je vous laisse regarder le début hop et c'est une pikachu de note a alors ça c'est incroyable c'est la première fois que je rentre ça elle est de 2016 alors c'est euh c'est pikachu c'est x y évolution c'est authentique vous voyez c'est le c'est le a c'est une très très bonne note bon c'est pas le a plus mais au moins c'est le a il y en avait toute année de rangée donc je me suis dit tiens pour le plaisir j'ai donc un peu sale hop du coup bah je me suis fait plaisir pour 5 euros franchement la carte gradée j'étais un peu étonné parce que 5 euros mon ami qui était avec moi du coup ben a pris une aussi et c'est assez incroyable un grade de a c'est euh ça correspond à neuf ans ça correspond vraiment à neuf ans neuf sur dix donc c'est assez incroyable elle est en parfait état elle est dans son bas de son je crois qu'on s'appelle ça dans son plexi hein et c'est nickel c'est à parfois que j'en vois une comme ça en pca donc pour 5 euros moi je vais récupérer et la dernière chose que j'ai récupéré vous avez dû le voir l'apercevoir plutôt en vidéo bon j'ai mis un peu le prix mais quand même ça on récupère un pokémon version blanche alors celui-là je l'avais pas je me suis dit j'ai le prendre je l'ai jamais eu celui-là le pokémon version blanche ni les versions noires d'ailleurs euh non je crois que j'ai jamais eu une version noire de mémoire je l'ai passant ça c'est sûr que je l'ai pas le pokémon blanc ça j'ai sûr que j'ai pas ni le blanc 1 ni blanc 2 ni machin ni blanc ou machin mais les trucs ça je l'avais pas donc du coup bah celui-là à la base c'était 25 euros j'ai marqué dessus mais je les négociais avant donc ce que quand même un bon petit prix quand même bon après c'est pas non plus le plus côté des pokémon je pense que c'est la version il y a tellement ce côté enfin bref il est en français la boîte ça par contre elle sera changée parce qu'elle a eu un ch'tard ici là dégueulasse et du coup bah c'est parfait hein voilà tout ce que j'ai récupéré franchement ça c'est très beau ça quand on voit la carte grader Pikachu franchement et il y avait tout un lot de jeux vidéo vous avez pu le voir dans les vidéos il y avait beaucoup beaucoup de rétro gaming c'était assez incroyable de voir ça et il y avait il y avait zéro ratisseur le seul ratisseur qu'il y avait c'était moi et mon ami avec qui on a fait la vie de grenier franchement les petits DVD ça on va s'en garder ça la petite carte PCA bon moi 5 euros je suis un peu étonné dites moi en commentaire si c'est pas une fausse parce que j'avoue que je suis assez étonné que ça soit à 5 euros ça parce que pour grader une carte et surtout avoir bah avoir une note de A je suis un peu étonné hein bon après peut-être que c'est une fausse c'est le mec il a il a vendu ça comme un menu je sais pas je sais pas peut-être qu'il a magouillé il y en a qui connaissent oublie tes commentaires je vous fais un plan dessus elle est bien française apparemment tout a l'air d'après ce que je vois d'être vrai après je vais pas l'ouvrir pour pas l'abîmer bien sûr j'ai pas décerclé le cerclage qu'il y a et du coup bah voilà j'ai récupéré donc cette carte ce pokémon version blanc serait en table 0 il y avait plein d'autres trucs que j'ai pas pu récupérer après il y a mon ami qui a pris ses jeux à elle aussi elle a pris des choses pour elle moi j'ai pris des choses pour moi donc voilà tout ce qu'il y a de jeu switch du jeu pc du jeu 3ds du jeu ds une carte pokémon du dvd de la wii et de la xbox c'est 360 et de la xbox première génération et de la ps3 évidemment comme d'habitude du coup merci d'avoir regardé ce compte rendu david grenier et ce live vide grenier live 2 et temp n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire et surtout abonnez vous de me ciao